Donc on est dans la grotte, puis est-ce que j'aimerais nous faire voir quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'on s'est béni de parler du Seigneur lui-même, son caractère. Dieu s'est fait homme. Il y a beaucoup de gens qui disent en eux-mêmes, j'aimerais bien ça rencontrer, Dieu en personne. Ça serait intéressant. Donc Dieu en personne, si Dieu était un être humain, quand il s'est fait être humain, c'est Jésus. Tout ce que vous voyez de Jésus, la manière qu'il a vécu, la manière qu'il s'est comporté, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus en homme. Il est né, écoute, il aurait pu choisir, c'est Dieu, il aurait pu choisir de naître où il voulait. Il a choisi de naître d'abord d'une jeune femme, une jeune paysanne d'un village totalement inconnu, c'est comme un village de nobody, en Nazareth, en Galilée. Ce petit couple qui était de la lignée de David, la lignée de David est complètement oubliée, elle est disparue dans la nature, mais Dieu ne les a pas perdus de vue, c'est ça qui est intéressant. Nous les humains, on admire ce qui est grand, ce qui est gros flash mauve, ce qui attire l'attention sans arrêt, mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu voit vraiment pour vrai tout le monde. Il n'a pas perdu la lignée de David et il l'a fait arriver. Donc ils doivent, comme Jean-Pierre nous l'a rappelé, venir, Marie est enceinte, ils doivent venir se faire inscrire pour le fameux recensement d'Auguste. Parfait, on monte, vu que peut-être elle a monté moins vite que les autres parce qu'elle est enceinte. Bref, il arrive, il n'y a plus de place à l'hôtellerie, il n'y a plus de place, c'est un petit village de rien, ce n'est pas une grosse place. Donc il reste des petites places où les bergers se réfugient, ou encore une fois des petites grottes comme ici, parce qu'on est juste à côté de Bethléem. Et dans une petite grotte comme ici, Marie finalement aurait pu accoucher ici, donc Joseph aurait pu faire un feu là, toute la pièce serait aménagée pour recevoir. Et qui vient les premiers? Des bergers. Les bergers, juste pour rappeler qui ils sont, en Israël c'est des gens de rien. Ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas respectés, on se méfie d'eux énormément, on ne doit pas acheter d'eux rien parce que c'était des gens engagés par des riches propriétaires qui avaient des troupeaux. Donc ils viennent le voir ici. Le recensement est fini, naturellement la plupart des gens qui sont venus pour le recensement sont partis. Mais Joseph et Marie sont restés, il y avait peut-être des maisons à louer à l'époque après, ou soit Joseph qui était charpentier à nebasser une petite maison, peu importe, je ne sais pas trop, le texte ne nous l'explique pas. Mais dès qu'ils ont une petite maison, personne n'est encore venu. Et étrangement c'est des mages, des gens finalement de l'Orient, pas des juifs. Peut-être des gens qui avaient les écrits de Daniel le prophète quand il était en Babylonie. Et eux semblent avoir pris plus au sérieux la venue de ce Messie, annoncé entre autres par Daniel et les autres prophètes, mais surtout Daniel, parce que son texte à Daniel est écrit en aramais. Donc ils peuvent le lire ce texte, c'était un peu comme le latin de l'époque ou l'anglais de l'époque. Donc ils regardent les astres, il y a quelque chose qui s'est passé, un phénomène astral s'est passé, et ils veulent savoir, ils disent c'est peut-être finalement la fameuse prophétie des juifs. Le roi des juifs est né. Donc eux ont pris la peine de venir jusqu'ici, en Israël. Ils s'informent après ça aux autorités locales. Hérod, qui est un roi qui a pris le pouvoir par stratège politique, ce n'est pas un juif en passant. Il se donne être un roi des juifs. Mais bref, il est là, et lui, il dit, ok, qu'est-ce que vous venez faire ici? On vient voir votre roi, le roi est né. Panique à bord. Oui, là il fait appeler les scribes qui, eux, lisent la Bible. Ils demandent en disant, il doit naître où le Messie? Et c'est là qu'ils reviennent à cette prophétie de Miché, prophète de l'Ancien Testament. Miché dit, c'est à Bethléem, Bethléem des Fratans, petite ville de Judas. Il dit, ok, c'est pas tellement le Jérusalem, Jérusalem, juste ici en arrière. Il dit, allez vous informer auprès du petit enfant, revenez me le dire après. Lui, c'est sûr, c'est pour faire massacrer l'enfant pour garder le pouvoir. Et donc, ils viennent avec les fameux trésors, l'or, l'encens, la myrrhe. Et ils vont honorer le roi, qui est un petit bébé encore. Mais là, ils sont avertis divinement de ne pas retourner vers ce renard et de plutôt prendre un autre chemin pour s'en aller. Hérod attend, il attend. Pendant ce temps-là, Joseph, lui aussi, est averti en songe de quitter la région rapidement pour aller se réfugier en Égypte. Afin de réaliser encore une autre parole de l'Écriture, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est un phénomène absolument incroyable. Mais regardez le caractère de notre Dieu. Imaginez, vous auriez la possibilité de naître où vous voulez, de qui vous voulez. Vous auriez peut-être choisi des parents riches, prospères, dans un palais, belle grosse maison. Jésus décide humblement de dire, non, non, je suis venu pour les petits, je suis venu pour les affligés. Je sais ce que ce monde produit sans moi. Le monde a été, le monde s'est bâti sans Dieu. On a toujours mis Dieu dehors. Le pouvoir a toujours été aux hommes. Les gouvernements ont voulu le prendre comme quasiment, non, non, nous, on va diriger. Nous, on est concret. Nous, on est terre à terre. Et donc, ça a produit le monde dans lequel on vit jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait quoi? Beaucoup de victimes, beaucoup de pauvres, beaucoup de gens abandonnés. Si vous n'êtes pas quelqu'un de renom, vous n'êtes pas écoutés. Par contre, Jésus est venu écouter justement les gens qui n'ont pas de nom. Parce que quand il donne une petite histoire, entre autres, de deux hommes qui sont morts, il y avait un mendiant, un homme extrêmement pauvre, qui n'a pas de nom normalement. Et il lui donne un nom. Il lui donne un nom de Lazare. Et il dit, en passant, il y a un autre qui est mort, un riche. Ce n'est pas grave. Les hommes lui ont donné un grand nom. Il n'a pas besoin d'être nommé par Dieu. Il y a un grand nom avec les hommes. Mais devant Dieu, c'est Lazare qui est nommé. N'ayez pas peur de votre pauvreté. N'ayez pas peur d'être affligé. N'ayez pas peur de la misère qui nous est tombée dessus. C'est de ça que le Seigneur est venu nous délivrer. C'est par nos problèmes que Dieu nous sauve. Parce que c'est nos problèmes qui nous rappellent la vraie réalité qu'on cherche tous à fuir. Le salut n'est pas dans les palais. Le salut n'est pas dans l'hyper-prospérité. Le salut est en Jésus-Christ seul. François, vous nous montrez maintenant comment on peut venir à celui qui nous donne un nom, même si on n'a pas parmi les hommes. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada